Est-ce que je regarde là ou là ? D'accord. Il y a eu une sorte d'unanimité du jury pour aller vers les trois lauréats, et notamment entre le premier et le second, c'est pareil, bien sûr il y avait des avis pour l'un et pour l'autre, mais surtout on a trouvé une unité dans la sélection, et dans les trois lauréats, chacune des photos va bien avec l'autre. Chacune à sa manière, moi j'ai un tas de l'importance, parce que j'aime la photo pour ça, ont une signification et racontent une histoire, chacune racontant un épisode de cette histoire. Donc voilà, on peut regarder ces trois lauréats et imaginer la 25e heure à Douville, sachant qu'en plus, on est vraiment à Douville dans ces photos. Le dernier week-end d'octobre, il y a cette heure supplémentaire, cette 25e heure, qui partout, là où elle existe dans le monde, est une heure virtuelle, et bien nous, nous avons voulu démontrer qu'elle n'était pas virtuelle, puisque nous arrivions à la photographier, à saisir cette 25e heure, et c'est vous qui l'avez faite. Premier prix, et c'est une dame, Isabelle Amargue. C'est la même chose que c'est une mystérieure, mais le mystère ne suffit pas. Il faut aussi un message politique. Et donc, on est ici, une photo a aussi un message politique, et c'était important, en deux nos jours, d'avoir un combat aussi, de s'attendre. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501